...officiers supérieurs qui sont accusés de ce fameux juge et conformes à vos dispositions de l'article 282 du code proposé de pénal, on ne peut pas recueillir vos témoignages sous serment. Donc, vous serez entendu à titre de simple renseignement. Néanmoins, nous allons vous demander si vous connaissez les accusés ici présents. Qui sont là ? Oui. Quelqu'un n'est pas là. Donc, nous vous entendons à titre de simple renseignement. Alors, déclinez-nous, monsieur, votre identité, nom, prénom, date de l'adolescence, filiatique. Je suis Norbert d'Avira, je suis né de 24-1949 en Brouman, à l'époque, fils de Vaud, aujourd'hui, fils de Mboko, marié, père de Mboko. Vaud, fille d'Avira, fils d'Avira, fils d'Avira, fils d'Avira, fils de Mboko Jarre. Vous êtes général ? Général, actuellement, à la présidente. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de poursuivre justice ? Vous avez déjà fait l'objet de poursuivre justice ? Le poursuivre, j'ai été publié, mais jamais pour l'année. Alors, nous aurons besoin de vos éclaircissements, M. Norbert Tadira, sur la gestion de l'écran. Parce que, lorsque vous avez été entendus par le doigt des juges d'instruction, vous avez déclaré avoir fait des rapports à l'autorité supérieure IRH, et que ces rapports, apparemment, n'ont pas une suite laborable, jugent à ce que le 4 mars, un drame se produise. Dites-nous, M. Norbert Tadira, comment a fonctionné, jusqu'au 4 mars, l'écran. J'étais inspecteur général des armées. Mon rôle était de contrôler la capacité opérationnelle des troupes, de vérifier si le personnel respectait les règlements militaires, et de participer à la gestion des ressources humaines. L'écran-mure était donc, pas directement sous moi, mais je crois pouvoir être capable de dire un mot sur l'écran-mure. Je crois que, quand j'ai contrôlé l'écran-mure à l'époque, j'avais déjà alerté le commandement, tant que, tel que les choses étaient stockées, je crois qu'il y avait dû le regarder, de mieux faire, de prendre un certain nombre de difficultés. Et ce rapport, vous l'avez adressé à qui ? À qui, deux droits ? C'est-à-dire ? Au ministre de la Défense et copie de l'état-major fédéral. Est-ce qu'à la suite de votre rapport, une réunion de haut commandement a-t-elle été convoquée ? À la suite de mon rapport, une réunion de haut commandement a été convoquée. J'ai planché devant le haut commandement pour expliquer la situation. Et le haut commandement, c'est de prendre des décisions à ce niveau. Les décisions avaient été prises, mais jusqu'au 4 mars, elles étaient par contre totalement mécaniques. Et votre rapport remonte à quelle année ? 2008. 2008 ? 2008, 2009, 2009. Et l'année, avant le cas de mer, quelques deux mois avant, j'ai refait une dernière minute et j'ai adapté le milieu de la Défense. Et qu'est-ce que vous aurez particulièrement épinglé dans votre rapport ? C'est la marche de tous les systèmes. Le stockage, c'était un organisme de soutien qui avait approfondi des difficultés et qui d'ailleurs se plaignait aussi du fait qu'ils voulaient que ça change. Donc, c'était tout le système qu'il fallait revoir, tout le système du stockage. il fallait revoir comment est-ce qu'on pouvait faire pour que les choses soient mieux armées, mieux en jeu de l'œil. Est-ce qu'en votre qualité d'inspecteur général de France armée congolaise, vous aviez d'informations selon lesquelles certaines sociétés privées de la France entreposaient des explosifs ? Il ne s'agit pas d'informations. J'avais constaté et décrié le fait qu'il n'était pas normal que l'on puisse mettre ce genre d'instrument à côté de ce qui était incompatible. Disons que chez nous, dans l'armée, on ne pouvait pas mettre le copu à côté même des armes qui utilisent le copu. on a fait des choses que les peuples sont en choqués ailleurs et puis les canons ailleurs. Et donc, il y a eu une certaine démonstration, une certaine division des stocks. Les spécialistes s'avent, et ils avaient dit qu'il fallait revoir les choses à ce niveau et je crois que ça a été au départ quelque chose qui peut appliquer, mais des choses qu'à l'ordre du nom, on est arrivé à un pays de 4 marques. Est-ce qu'au cours d'un réunion du Haut-Commandement, vous avez évoqué la dangerosité justement de ce stockage ? Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Vous l'avez dit au cours d'un réunion du Haut-Commandement. Non, le ministre a réuni le Haut-Commandement pour statuer sur le rapport que j'avais écrit. Et dans ce rapport, vous mentionnez justement ? Absolument que j'ai dit comment faut-il faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on doit garder l'armement ? Qu'est-ce qu'il faut apprendre ? Voilà, c'est des mécanismes, c'est ce qu'il fallait dire. Vous étiez à l'époque des faits inspecteur général des forces des armées et de la Génalier Nationale. Et de la Génalier Nationale. Mais qui alors avait donné l'ordre pour qu'on entrepose ces explosifs en intérieur de l'éclame ? Je crois que il ne s'agit pas de qui alors avait donné l'ordre. On ne peut pas que l'on dise. Dans l'armée, ça n'existe pas qui a donné l'ordre. Et comment ça se passe ? Ça se passe que les gens qui sont là-bas, ils travaillent à un chef. Il y a un chef au niveau de l'éclameur, l'éclameur a un chef et le chef de l'éclameur a aussi un chef. C'est donc une chaîne. À ce niveau, les gens ont possuie l'ordre de recevoir. On rencontre dans une cavelle pour qu'on rentrait je ne sais pas où. Oui, mais justement, la cour de l'éclameur est à l'ordre de qui est mal du temps. Mais, ce n'est pas mal de qui est mal du temps. Moi, je vous peux dire que les choses qu'on doit se passer et qu'on doit se passer sur le sujet de l'imaginaire. On n'a pas besoin de dire qui est à donner l'ordre. Il y a un ministre de la Défense. Il y a des choses en générales. il y a le directeur de l'équipement. Il y a l'éclameur. Tout ce monde-là a dit qu'il est là. C'est le système qui a fait que les choses arrivent là-bas. On ne peut pas dire que ça arrive là-bas et que quelqu'un est venu des engrais. Les choses n'arrivent pas dans l'armée par la base. est-ce que, vous êtes militaire, vous saviez qu'au contact des munitions, ces explosifs étaient dangereux ? Je n'ai pas bien compris la question. Vous êtes militaire. Est-ce que l'entreposage de ces explosifs par les sociétés privées au contact avec les munitions de guerre n'était pas dangereux ? Je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit que... Dites-le toujours. Bon. Je l'ai déjà dit. J'ai fait que c'était dangereux d'en proposer sans nous en proposant à l'effort. Ça fait clair. Est-ce qu'il y avait les ST19, je pense, hein ? Là ? Est-ce que l'EG9, en fait, je ne suis pas militaire ? Non, en plus, ça peut avoir qu'il y ait ça. Bon. Je crois que... Je l'ai dit, je dis que il y a un principe de stockage et le principe de stockage passe au moment là-bas par contre de la presse qui n'a pas respecté. Dans presque des cas d'une à l'époque, ils n'étaient pas respectés et on a dû prendre des mesures pour que on puisse les respecter. certains pour qu'on a travaillé et d'autres étaient encore en train de le faire quand le cas de matériel. Parti civil ? Parti civil, je vais vous répondre. Une première question à la pose de l'opinion. Je voudrais qu'il... est-ce que vous pourriez l'avoir une idée sur la quantité et bien sûr la nature des exclusifs qui étaient entreposés ou stockés au niveau de l'éclat. sur la quantité ? Non. Et sur la nature ? Sur le TNT, oui. Puisque dans mon rapport, j'avais dit qu'on ne pose pas le TNT à côté des engins de 2 ans. C'est la belle-gazine dans le rapport. Monsieur le Président, je voudrais juste savoir en matière de stockage on se peut l'appeler « stock » de l'émission par exemple. quels sont les services qui sont censés savoir la vie qu'il y a un stockage là-bas de telle, 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 les services impliqués au courant de stock. Quels sont les services qui sont impliqués ? Bon, disons que en fait que nous quand on fait des services impliqués, je crois que monsieur le maître n'a pas fait la rire, je comprends. Sinon, dans chaque avère, il y a une chose. Il y a une chose de ta question. Chaque avère a un endroit où on en propose des armes. Donc, tous les militaires savent que quand il y a qu'il y a des armes qui sont gardés et les chefs, plus les chefs savent, plus les hommes qu'ils gardent ici. Donc, ce n'est pas au niveau, ce n'est pas intégré. Là, où je veux dire, intégré, c'est l'estoccage stratégique, même, oui, le métaux sur les estoccages stratégiques. Et là, à ce niveau, c'est au niveau du milité ou du état major général. le ministre et le chef du militaire général, ils vendent leur... Vous me demandez la courbe ! Ils vendent leur... celui qui s'appuie directement, la durée, à l'époque, le DGE, qui avait... qui doit avoir pour lui les clavures et... l'organisme de mon petit tas, c'est-à-dire qu'on l'appelait. Comment ? Qui ? Quoi ? Voilà, la direction des armes. Je prends un exemple, si vous dites que les chefs militaires sont proches, je prends un exemple dans un 14-6. Est-ce que si quelqu'un était, par exemple, le chef de... Prenant l'exemple du régiment traité, le chef du corps, s'il était censé, par exemple, savoir qu'il y a de la... de la... de la munition de quel genre, de quel palais ils sont, donc, un peu posé à l'écart ou à son voisin ? Non. Parce que tout ça pour moi, il s'agit d'une réserve stratégique et un chef de corps à moi, c'est un entrepôt, c'est... En fait, celui qui peut être courant quand on entrepose des... stratégique et il doit attendre de recevoir le petit qu'il doit avoir quand il connaira la guerre. Mais pas au moment où il n'y a pas la guerre, il ne doit pas savoir. S'il vous plaît, général. Président. Général D'Aguila était donc à l'époque inspecteur général des facs et de la gendarmerie et dit dans sa déclaration devant le juge d'instruction qu'il avait effectué ou fait effectuer des contrôles dans les casernes. Son constat était tout à fait triste et il avait fait des comptes rendus de ce constat au ministre Ndoulou qui était à l'époque ministre chargé de la défense et comme il l'a souligné, le haut commandement avait été réuni. Malheureusement, il n'a pas eu de suite jusqu'au tragique événement du 4 mars. Général, pensez-vous que la situation était si grave pour que pendant deux années consécutives vous adressiez des rapports à votre tutelle. Merci. J'ai continué d'adresser des rapports chaque année 2008, 2009, 2010, 2011. je savais que la situation était grave et alarmante. ce qui est vrai c'est que grave il n'y a pas dit qu'il devait y avoir obligatoirement d'exposions. On parle de l'exposions, mais peut-être on a le temps d'en parler, mais l'écrier et la médecin qui a été faite, lui, j'en ai dit et redit et je ne peux pas dire autrement et dans une structure présumée d'être disciplinée comme l'année. Lorsque vous, l'inspecteur général, vous faites des rapports toutes les années en incitant particulièrement sur ce volet et qu'il n'y a pas de soupe favorable, quelle est votre réaction ou votre sentiment. D'abord, je voudrais dire que j'ai aujourd'hui malheureusement une veste qui ne m'autorise pas trop à critiquer un peu notre état. même aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible ni au ministre de ce gouvernement général ni à décider de faire des grandes opérations financières ? Parce que tout dépend des comptables. Nous sommes le seul pays où l'armée n'est pas en transfert. C'est-à-dire que nous, pour avoir l'argent, pour les familles de renseignements, ils doivent aller au trésor comme tout le monde. Et puis, vous savez que ça prend du temps. Ce genre d'opérations ne se font pas du temps. C'est pourquoi j'imagine que s'ils avaient des députés à mieux faire. Ça devait être le fait de la lenteur ou de la manière dont notre agriculteur s'intéressait. À l'avécharge de certaines personnes, ce premier président, Jean Labella disait que, sans embâge, les chefs de corps ont dit aux ministres que tout était en état de délicescence et que rien ne se faisait pour améliorer la condition d'atomes. Saouz a dit notamment aux ministres « Vous avez devant vous nos loyers qui ont dirigé l'armée quand ils descendaient dans les casernes et ils corrigaient aussi les anomalies faisant allusion à l'ancien BPGA de quoi qu'il s'agissait de lui-même qui était avec les ministres et lui d'ajouter « Comment se fait-il que maintenant que le pays a plus d'argent avec la main pétrolière, l'armée soit mal entretenue, tout était labré ? » Et ces différents rapports n'ont été soumis d'effets. Vous confirmez cela, mon général ? Je le connais. Bien. Et puis, le général d'Avila, c'est donc Mies et qui m'ont parlé de ces problèmes de transfert des autres qui créent la moudeur et malheureusement qui font que la chose ne se passe pas comme il se devrait dans une armée moderne. La gérance se fait entre le ministre par défense de la défense et la DGE et les transports bénéficiaires, l'inspection générale n'a pas droit de regard sur les déniers. Qu'est-ce qui fait que l'inspection générale ne puisse pas avoir un oeil sur la gestion des déniers militaires ? Bon. Et donc, au départ, avant que l'on nomme un paroleur général, l'inspecteur général avait un droit de regard sur les déniers. il devait en arriver un paroleur général qui, lui, n'a plus ça pour le travail. Donc, l'inspecteur général avait fait une directe de ce rôle en faveur de nouveaux qui devaient s'occuper de cette activité. L'inspecteur général qui lui-même du reste n'est pas déjà meilleurs en scène parce qu'il se plaint aussi de ce que personne ne veut le rendre compte des défenses publiques. Et tout ça, ça crée quand même comme un petit désordre sachant que l'armée a quand même des missions de sécurité tout à fait importantes. Comment vous, inspecteur général pouvez, quelles réponses pouvez vous donner à cette sorte de désorganisation ? disons que c'est-à-dire que les choses vont tourner et que il doit falloir corriger. Il doit falloir corriger et je vais vous dire à falloir les corriger, je n'ai pas l'écrit. 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 C'est vraiment une grande espérance. C'est une grande espérance pour nous tous, nous les signes qui pensons que c'était mieux parable. Vous dites qu'il y a juste raison que deux alèges pouvaient déjà attirer l'attention du ministre de la Défense et du Moucommentement, à savoir les objets qui ont fonctionné suite au tonnerre et le dépôt des munitions privées du général à droit qui avait eu feu. Sur ce, vous persétez de signer ce qui était arrivé pouvait être évité si on avait écouté l'inspecteur des armées qui avait déjà allégué de manière forte les autorités compétentes. Après ce qui est passé mon général, quel est votre sentiment pour n'avoir pas été écouté ? Je suis repris comme pour les Congolais d'ailleurs de savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas respecté la déontologie mais plus aussi parce que les choses ne vont pas toujours comme on veut. Ce n'est pas seulement dans l'armée, je crois, c'est aussi... Moi, j'entends chacun se plaindre dans le monde, chacun se plaigne, et puis, c'est la même manière que les choses... Je crois que c'est... Au moins là, j'avais alerté aujourd'hui, aujourd'hui, il y a eu cet incident grave très grave du Katma. Cela devrait être rigoureux de temps. À nous tous, au coup du maître, on puisse le faire mieux. et au fonction où vous étiez, inspecteur général des armées, est-ce que vous n'aviez pas la possibilité, constatant que vos correspondances n'avaient pas de suite, que vos rapports n'avaient pas de suite, n'aviez-vous pas la possibilité d'en parler directement au chef des armées ? L'armée est finalement structurée, et... il y a les secteurs générals, les secteurs d'ordre général, et le ministre de la Défense. Ensuite, il y a le chef des armées. Quand on a une fonction, on respecte cette hiérarchie, il est très difficile d'attendre le sommet, à moins que ça ne soit pas dans une foudérie qu'elle est dans une banque privée, mais ça n'a pas été le cas. Merci monsieur. Général Dabirat, vous intervient pour le compte de qui ? Pour le compte de... Monsieur le rappelé. Merci monsieur le rappelé. Pour le compte de Souana André. Général Dabirat, vous aviez exercé des fonctions de l'inspection générale des armées. et de la gendarmerie avant le 4 mars, vous avez déclaré devant la cour que vous aviez à l'époque fait des rapports et que les rapports ont été l'objet des débats et les solutions n'ont pas été trouvées. après les explosions du Cap-Mars. En votre qualité d'inspecteur général des post-armées bongolaises et de la gendarmerie, avez-vous fait un rapport de les granules. Si vous avez fait ce rapport, quelles ont été les mentions ou le contenu n'est pas de ce rapport ? Plus précisément, en ce qui concerne l'origine de ces explosions ? Oui, répondez-vous. Oui, répondez-vous. Après le 4 mars, les cramines n'existaient plus. Je crois qu'ils le savent. Oui, répondez-vous. D'accord. Après le 4 mars, les cramines n'existaient plus. Il n'y a plus de cramines. Si vous passez à l'heure, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de cramines. Il y a une autre organisationnelle. On a dû refaire les groupes. Ça, c'est actifo-operationnel. Je ne peux pas en parler. Ça va dans le cas que c'était des gens. On a dû refaire cette autre chose qui rentre dans le cadre de l'histoire des défenses actuelles. Je ne peux pas en parler. Ce que je peux dire, c'est qu'après 4 mars, il y a une commission qui a été mise en place pour regarder les réponses qui a dit son nom. et éclairer l'écouté. Oui, mon général, vous avez dit un rapport qui a été fait. Est-ce que dans ce rapport, vous aviez indiqué les causes de l'expulsion ? Ah oui, à moins d'avoir mené l'enquête, moi, je n'ai pas mené l'enquête les causes de l'expulsion. Vous en parlez ? Les causes de l'expulsion. Vous en parlez ? Je crois que nulle part, j'ai déclaré que je connaissais les causes de l'expulsion. à travailler une enquête qu'elle pense. Non, je ne pourrais pas. Je ne peux pas déclarer que je que je connais les causes de l'expulsion. Et ça n'a pas été écrit. Ça n'a été écrit nulle part. Oui, dans votre qualité d'instructeur général des forces armées de la gendarmerie, aviez-vous entrepris des efforts pour comprendre quelle était la cause des explosions ? En votre qualité d'instructeur général des forces armées de la gendarmerie, vous aviez ce devoir ? Je crois que mettre le vide dans ce pays, je l'ai élu de la catastrophe à l'image de l'événement d'Huroshima. Je dirais que après le 4 mars, nous nous déposions d'abord à éteindre le feu parce qu'il fallait qu'il y avait un grand travail à faire. Et il y a eu une nouvelle organisation qui a vu le jour dans l'armée où nous nous réunions tous pour chercher à comprendre. Le seul état le seul état-major général de le reprondant le reprondant des milieux de la défense un certain nombre de chefs de corps et les services de renseignement ont été réunités pour comprendre ce qui s'est passé. Je peux dire qu'on ne peut pas tirer de conclusion et une commission administrative a été chargée de le faire. Et quelle était la conclusion de cette commission administrative ? Le rapport n'a pas été fait au gaz. Le rapport a été fait plutôt au niveau supérieur. Et l'inspecteur général que je suis n'a pas eu n'a pas eu de l'inspecteur. Qu'entendez-vous par niveau supérieur ? Il y a les dames en général et le ministre de la défense. Parce qu'à l'époque où il y avait la police donc le ministre de l'intérieur. Et d'abord à ce niveau c'est pas quelque chose. Parce que dans le cadre de la commission administrative il y avait et les policiers et les militaires. C'est une affirmation. Je n'ai pas dit qu'il y avait un rapport. Si le rapport qu'il y avait à la commission habitative j'ai dit le chemin de mots vous pouvez prendre le rapport une réunion au moins d'avoir une réunion ça passe plus haut. je prenais la question au chef d'état-major de l'histoire. L'un du bon moment de l'heure. Général Dabira au regard de vos différents rapports vous pouvez vous dire à la cour que l'explosion du 4 mars 2012 est une conséquence logique du mauvais stockage des charges explosées. je ne peux pas dire à la cour que ce soit logique probable mais pas logique parce que pour ce que je sache j'ai habité à la représentation du temps et pendant le temps du temps j'avais remarqué en fait très presque là où étaient coquées les 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 délais qui ont coûté sur le branc des gaz je crois il n'y avait pas de lumière il n'y avait pas de source d'énergie qui pouvaient provoquer le feu des résultats qui explosent. Je ne peux pas affirmer, je ne sais pas comment ça s'est passé. Une terre de formation vous avez tout à l'heure dit que je tente pour partout, ça y est que je ne sais pas. Franchement, personne ne parle. Il y avait des uniquement une enquête bien menée pour faire une enquête qui a été pouvait permettre, je m'en disais là, que tout bonnement comme ça déclarer que ça pouvait, que ça devait, je ne peux pas le faire. Probable quand même. Probable, ça veut dire que partout, ça ne parle pas de problème. Pas pour moi-même. Deuxième question. Au cours de vos missions d'inspection du contrôle à l'économie, vous aviez constaté qu'évidemment, évidemment, les structures de l'écranus, de l'écranus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Je n'ai pas. Voilà. Donc, est-ce que l'écranus était habilité, pas habilité, mais habilité à abriter les matières qui étaient entreposées là-bas ? C'est un bâtiment militaire. Le gouvernement peut décider de mettre le pied s'il veut, pourvu que ça ne correspond pas à sa vision. On ne peut pas dire qu'à habilité ou non-abilité, que ça ne peut le dire. c'est une décision. Les chefs disent, parce que mon principe, j'ai des espaces vides par là, je vais les amener quand je pourrais faire quelque chose. c'est une décision. Mais habilité, il faut faire l'abilité, il y a rien. Mais je n'ai plus que dit est-ce que l'écranus a été fait pour ça ? C'est autre chose. Alors, vous pouvez répondre à cette question, est-ce que l'écranus a été fait pour ça ? Le tout dépend. Je peux répondre à cette question aussi, parce que plus simplement, j'ai écranus à l'écranus. Et en dehors, le commandement peut nous donner une autre mission. Le tout dépend de ce que le commandement peut obtenir. Donc, on ne peut pas l'adresser à la ferme. D'accord. Dans votre rapport, ainsi que dans votre déclaration faite ici, vous avez dit que la situation avec le Kravip était alarmante, déployable. Déplorable. Déplorable plutôt, excusez-moi. Alors, pourquoi vous le dites ? Parce que la déontologie qui faisait que on ne pouvait pas mettre les munitions à côté des exposistes, mais que ça est fait. Première chose. parce qu'on a entreposé un peu ça et là, par les meilleures conditions, les objets qui étaient entreposés là. et que je crois qu'il y avait déjà un surplus, c'est-à-dire que les patients ne correspondaient plus aux... aux... à quoi on appelle... aux délibératités qu'on se proposait et je lui ai demandé qu'on a pu faire quelque chose pour qu'on puisse aérer que le test que ça puisse pas être aussi... aussi mal... subséquemment, cela veut dire que la hiérarchie militaire a failli. C'est une... Vous, c'est à vous, je vous dis, j'ai entendu un an à moi. Moi, j'ai pris moi-même de la plus faite de l'hierarchie. C'est pourquoi j'ai fait des contrôles. J'ai... on a fait des contrôles. J'ai fait des demandes. J'ai envoyé à qui de soi les... les délapports. le rien que... vous, tu es pas plus grand-dite. Non, je... Pas faux. Ça veut dire que le gouvernement de mes délais est plus grand-dite. Et moi, je n'ai pas... ça fait ça. Chacun de la faille s'en va-t-il et j'ai fait le même. Les gens qui n'ont pas fait leur travail. J'ai fait ça. Mais pas de conclure à tirer des points. Monsieur le Président, poser uniquement que les questions. Je vais donc pour le compte pour le premier... Général Belzara. La première question est une question de précision. Les rapports ou les rapports dans le fait d'État concernent-ils exclusivement les grammes ou toute l'armée ? Toute l'armée. Merci. Général Belzara, il y a eu un gouvernement qui a déclaré qu'il avait décidé après les événements de 1999 de stocker les exclusifs des sociétés civiles et cela pour une juridité limitée dans les casières militaires. Vous, en tant qu'inspecteur des armes, veuillez-vous nous dire que l'autorité qui avait pris cette décision est, à fond du ressort, elle était limitée ? Bien, je reparle à quelqu'un pour être poli. Je crois que l'armée est suffisamment hiérarchie. Suffisamment hiérarchie. Je crois que le corps est peu hiérarchidé dans notre pays, l'armée, les corps, l'armée et la vie. Bien. Il y a un ministre de la défense. Le ministre de la défense répond de tout ce qui est opérationnel et taxique. Le chef de la défense général répond de tout ce qui est taxico opérationnel et puis plus bas, on répond des problèmes d'ordre taxique. Bien. Donc, la décision à ce niveau logiquement ne peut être prise que par l'art de la de la rivière militaire ne pète plus au niveau de la défense. Ça, c'est... Ce n'est pas une question, M. Le Pen. Pour moi, c'est une question. Autrement dit, Général, cette décision de stocker les explosifs dans les casaires n'avait bien été prise. Rien n'arrive dans les casaires tant qu'on est décidé. Merci. Je suis satisfait de votre réponse, madame la question. Vous, inspecteur général des armées et de la démarmerie que j'avais dit, vous qui inspectez les casaires, donc les armes, et qui sûrement connaissaient très bien les armes, et qui avaient la maîtrise des armes entreposées dans les casaires, pouvez-vous nous dire si une auto-explosion pouvait être à l'origine de l'incendie de l'étramé ou s'il fallait nécessairement une autre source dans le feu ? Je ne peux pas dire qu'il pourrait y avoir un auto-explosion ni qu'il y avait une origine extérieure. Tout ce que j'ai fait c'est qu'en matière de l'émission, quand c'est masticé, il n'est pas possible qu'il arrive d'une auto-explosion, mais pour le cas, on n'est pas à une heure, c'est une fois que ça se passe le matin, est-ce qu'on n'a pas atteint de 15 degrés, de 50 degrés à l'intérieur du bâtiment, est-ce que la première apparition du feu a-t-elle été une explosion ou bien ça a été un truc qui est déclaré ? À partir du moment quand nous allons faire la réconciliation, la rue, la réconciliation, les jeunes avaient déclaré pendant près de 7 minutes, le feu de l'établir se fait accruire. On ne peut pas parler d'auto-exposition. Merci. Merci, je suis à vous prête. M. le Président, j'interviens pour le compte de la crise et ma foi. J'ai deux préoccupations pour lesquelles je voudrais une réaction. La première, général, pouvez-vous dire à la fois si l'entroposage de munitions nitrates et explosifs au même endroit peut déclencher une incendie ? Non. Merci. Pensez-vous que ce qui est arrivé à l'éclat nu est le fait d'un individu par maladresse, imprudence ou inattention ? Si oublie, comment ? Je ne parle pas de la tête de l'état, je ne parle pas de la tête. Même pas moyen. Merci, M. le Président. Je tiens bien pour lesquels le Président sont vous et l'ajoutant le nom maxime, mon général. Malgré vos rapports, vous avez compris votre voix, par rapport à l'ampleur de la catastrophe, est-ce que quelque part vous ne pensez pas qu'il y a une petite part de responsabilité de la chaîne hiérarchique du gouvernement ? J'avais déjà dit que à partir du moment où je répète mon retard et que pour le temps 2008, 2009, 2006, 2011, je voudrais comment fonctionne l'importance financière chez nous. Je voudrais comment comprendre l'importance financière. On ne parlait pas seulement du haut monde, on parlait de tous les critères de silence du pays. Merci. Deuxième question, par rapport au problème de transfert de la recette de l'eau d'or pour remoderniser les institutions, les structures, compte tenu de vos rapports, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part il y a quand même une responsabilité de l'État qu'on m'a dit ? Dernière question, jusqu'à ce jour, à titre de Saint-Grançois, est-ce que par hasard, vous avez entendu parler d'un rapport d'expertise scientifique qui est exactement l'origine de ce drap. Juste à ce jour. en tant officier général, inspecteur général des armées, quand on confie une mission aussi difficile et spéciale à une commission, j'essaie de me mettre à l'écart parce que je vous dis à s'interpeller, comme d'ailleurs je l'avais été au niveau de l'instruction, je n'avais pas à m'agérer ni à l'écart c'est une commission qui devait agir dans toute responsabilité pourquoi je ne peux rien dire si ça a été un travail scientifique qui a été fait ou non scientifique je n'ai pas d'opinion d'avis merci tactico-personnel c'est la porte de l'inspecteur mais au niveau du conseil national de sécurité ils ont leurs moyens pour procurer les rapports ils attendent dans l'événité en tant que je ne sais pas pourquoi je leur ai un rapport je ne crois pas non non merci merci c'est la porte je ne sais pas avec la caméra vous pouvez les faut-viller là-bas ça vous coûte un peu merci mon général Je vous disais, est-ce que les faux billets qui se prouvaient au domicile, au communisme, depuis 2016, pouvaient être la porte d'information à l'économie ? Je suis inscriteur, c'est-à-dire les armes, je ne vous dis pas les faux billets. Merci, monsieur. Dites-nous, selon vous, le feu appuie bien, le feu appuie bien-feu dans le cas où on répondait. Au moment où nous avons fait la reconstitution, il n'est pas facile de savoir où ça a été pris, mais je me réserve, je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne peux vraiment pas m'y aimer. Et tout ce que je sais, c'est que c'était non loin de l'heure que je dormais à ta porte, à peu près au moins 40 mètres. Et je ne peux pas dire que, comme je ne peux pas dire que, je ne sais même pas que ta porte dormait là, et est-ce que ta porte dormait à l'écran-mure, ou bien au régiment blindé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien sûr, il y a tellement de temps. Aujourd'hui, je ne peux pas dire comment le maître, mais on peut dire que les corps ne sont pas ensemble, non ? Chaque corps, c'est limite. Est-ce que ce qui était disposé au régiment du colonel, le corps du colonel Samus, pouvait améliorer l'incendie qui s'était tanché avec eux ? Nous avons bien dit que le feu pourrait partir de quelque part, y compris à l'écran-mure. Mais la peur avait été donnée au moment de la réconciliation, qu'il y avait eu un feu qui était dégranché et un feu, après toutes les sept minutes, les gens ont besoin de courir. Donc, je ne parlais plus des résultats, des obus qui ont en fait de quelque part. En parlant de ça, on a l'écran dans lequel il y a un enfant bête. En boutique, pendant sept minutes, je crois que, sept ou plus de sept minutes, il y a un feu qui est, il y a un récentiel et tout. Et puis, après, il y a un départ du feu. En ce moment-là, il n'y a pas d'exclusion. Je parle de la réconstitution parce que le jour où ça a eu lieu, moi, je n'étais pas au BGT à l'étranger. Donc, c'est venu le droit de la presse. Mais là, je parle beaucoup de la réconstitution parce qu'on avait fait de la réconstitution et les gens en parlaient. On ne peut pas dire que le feu est parti de chez ça aussi. Merci, M. le Président. Nous devons continuer, nous devons continuer, nous devons continuer sa mousse, indiquant que nous étions dans des conditions fortement élargues. Il a dit que c'est le campion. Merci. Ce qu'on peut en général, M. le Président. Oui ? Oui, tout le dernier. Tout le dernier question. Pas plus, M. le Président. Je voudrais que le général vous dise, lorsqu'il a assisté à la réconstitution des faits, que lorsque le officier de Périméen, c'est un sondage bien, disent que, et même ceux qui étaient au poste, qu'ils n'ont aperçu le feu, que lorsqu'il atteint la peinture, et lorsqu'il est clairement dépassé la peinture, et qu'ils n'ont pas senti ni l'odeur du feu, ni l'odeur du champ. Avant, puisque vous étiez sur les lieux, par rapport à la disposition du poste et de la permanence, est-ce que vous avez, est-ce que pour vous, une telle explication est logique et compliquante ? Je ne l'ai pas, ma tête à la part. Merci. Je propose, général, ma tête à neuf heures. La Cour ! Sous-titrage ST' 501